Je m'appelle Martha Gourbani, je suis écrivaine et poétesse, mais mon métier dans mon pays est mal vu. Je n'ai pas pu éditer ni un livre, ni quoi que ce soit sur ce sujet. En fait, je suis interdite dans mon pays. Alors, j'étais un prisonnier maltraité dans mon propre pays pour mes activités humanistes et culturelles et pour mon poète. Encore, je suis désolée pour mon français. Cela fait trois ans que votre pays m'a accueillie en tant que réfugié politique. Enfin, je peux parler librement de tout ce qui se passait dans mon pays. Mais avant tout ceci, je voudrais vous présenter encore mes excuses pour mon français approximatif, mais j'essaierai d'être compréhensible. Merci encore. Maintenant, je vais vous parler des droits de femmes en Iran. Vous n'ignorez pas que dans mon pays, la loi islamique se pratique pour le moindre défaits et gestes des citoyens, surtout les femmes. 1. Beaucoup de choses sont interdites en Iran pour les femmes. Chantez, allez au stade, allez à la piscine avec les hommes, nagez dans la mer. 2. Voilà, aujourd'hui, au 21e siècle, en Iran, pour avoir le passeport, on doit avoir l'autorisation de mari. Si vous n'êtes pas mariée, deux pères. Si votre père est décédé, de votre frère. 3. Les femmes n'ont même pas le droit de choisir la façon dont elles ont envie d'être habillées. Ils vont être habillées selon la loi islamique et le hijab est obligatoire, même pour les femmes touristiques. 4. L'âge de la responsabilité pénale des filles en Iran est de 9 ans. L'âge de mariage, selon la loi islamique, pour les filles est de 13 ans. 6. Les femmes ne peuvent pas travailler si leur mari ne leur donnait pas l'autorisation écrite et signée. 7. En ce qui concernait la divorce, les femmes n'ont pas le droit de la demander, sauf dans le cas exceptionnel, par exemple, le mari ne peut pas avoir des enfants. Par contre, les hommes, ils peuvent divorcer quand ils ont envie. 8. Les hommes ont le droit d'avoir quatre femmes en mariage définitif en même temps. 9. Après le divorce, l'homme décidait de s'occuper de ses enfants. 10. En ce qui concernait l'héritage des femmes, ils ont le droit à la moitié de ce qui revient aux hommes. 11. Si un femme iranienne désire de se marier avec un homme étranger, il faut qu'il demande l'autorisation au gouvernement. 12. Les enfants qui sont nés dans un mariage mixte entre une femme iranienne et un homme étranger n'ont pas l'autorisation d'avoir la nationalité iranienne. 13. À une autre loi islamique, une femme ne peut pas devenir juge ou présidente pour une simple raison, que les femmes sont considérées la moitié des hommes. 14. 14. L'avortement est interdit par la loi islamique. 15. Même si vous êtes violée et vous tombez ensemble, on vous oblige à vous marier avec le violeur. 15. Alors, je peux continuer cette liste à l'infini, mais je voudrais juste que vous compreniez dans quelle situation les femmes iraniennes vivent et continuent à lutter contre toutes ces injustices et toutes ces lois dans l'autre temps. 16. Pendant ces quarante dernières années, nous les femmes iraniennes, nous n'avons jamais cessé de lutter contre toutes les lois islamiques et contre le régime de Mullah qui nous a emprisonnés et nous avons payé le prix fort. 16. Emprisonnés, torturés, violés dans la prison de la République islamique. 16. Par exemple, nous avons lancé une campagne de 1 million de signatures pour les droits des femmes, pour changer la loi islamique. 16. Nous avons manifesté tous les 8 mars. Il y a des dizaines de femmes qui sont arrêtées, emprisonnées, torturées, violées pour avoir participé à des manifestations pour la liberté des femmes et les droits fondamentaux basiques dans notre pays. 16. Il y a le témoignage de Mme Niloufar Bayani, une militante écologique qui a été arrêtée et qui a écrite une lettre à l'intérieur de sa prison quand elle est de 10 ans de prison. La part de toutes ces tortures sexuelles et inhumaines qui lui ont fait subir. Il faut juste lire cette lettre pour comprendre tout ce qui se passe en prison en Iran. En plus de 300 femmes militantes des droits des hommes et des droits des femmes sont emprisonnées en Iran. Je voudrais vous dire que nous, les femmes iraniennes, nous luttons pas pour avoir le droit, mais nous luttons pour reprendre la liberté et le droit que nous avons perdu avec ces lois islamiques à cause de révolutions islamiques. A la fin, j'aurais souhaité d'obtenir toutes ces libertés dans nos propres pays comme vous. Vous en bénéficiez grâce aux luttes de vos mères et grand-mères et qui vous continuez. La France et ses habitants ont été gentils avec moi, mais vivre en exil est un cauchemar pour moi. Je souhaitais retourner dans mon pays et pour terminer ma conférence, je voudrais liser un poème que j'ai écrit moi-même. Mais j'espère que je peux lire bien. C'est très difficile en français, mais j'essaierai. Ma fille, mon trésor, la campagne de mes tourments et terrances, ne lis pas mon poème. Je refuse d'être ta patrie, ne suis pas même pas. Rien de nouveau à découvrir en moi. Chacun de mes chemins se jette dans une rouelle où on chantait la liberté en haut de une potence. Chaque rouelle est une impasse avec des maisons amourées où le sang frais dans le par-dessous. Chaque maison, chaque telle celle de ton enfant se transformait en une valise au bout de main et si tu ne le fuis pas, le plafond s'effondre pour t'écraser. Ma fille, l'ivraie c'est la folie de mes vers sur mes lards. Ne me question pas, je suis le sanglot de l'histoire. Des milliers de femmes et des hommes en moi badinent sur la mort et hurlent toutes les nuits dans mes rêves. Qu'où puis-je faire de ton regard inquiète ? Ma pouce, tes yeux sont le ciel en bois de terrain. Ta chanter est la regrette de mon poésie. Ne m'envoie pas d'avoir perdu ta maison. J'étais mis au monde au carrefour de Noa. Et j'abandonnais ta joie dans un rouelle inconnu. Ma fille, ne lis pas mon poésie. Ne voyage pas à moi. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements